Le 19 avril 2018, à la maison de la région Grand Est à Strasbourg, la QC, en collaboration avec l'association de coopération transfrontalière Triumph Climate, organisait les premières rencontres franco-allemandes consacrées à la qualité de la construction des bâtiments performants. L'occasion, devant un public de près de 200 personnes, de dépasser les préjugés nationaux pour trouver ensemble des solutions à des problèmes communs. La question de la performance environnementale est liée à des engagements nationaux, mais aussi internationaux ou européens. C'est important d'échanger avec nos voisins sur ces sujets de qualité et de développement durable de la construction. C'est un des sujets importants, parce que dans les deux pays, il y a une volonté davantage de performance dans les bâtiments. Donc, qui dit performance, qui dit exigence accrue dans le bâtiment, dit nécessité évidemment d'une bonne exécution, nécessité de veiller à la qualité de la construction, à la qualité des professionnels qui exécutent les travaux. Donc ça, c'est un constat partagé. Et donc, c'est normal que ce soit un sujet d'intérêt commun qui fait l'objet de nombreux échanges entre nos deux pays. C'est un objectif. C'est un objectif. et nous souhaitons aussi de l'économie avec les autres États-Unis. La qualité est l'un des plus importants, avec qui nous avons à faire. Nous parlons de l'économie, de l'énergie, de l'économie et de l'économie, mais la qualité de l'économie, c'est ce qui doit être la base. Nous avons dans l'économie, et je pense aussi dans l'économie, une bonne qualité de l'économie. Mais nous mettons dans l'économie et de l'économie souvent souvent, que l'économie de l'économie, par exemple pour l'économie de l'économie, par exemple pour l'économie de l'économie de l'économie, pour avoir des problèmes de l'économie. pour avoir des retours d'expérience sur les bâtiments performants, c'est très important pour l'ADEME. On travaille notamment en termes de recherche et d'études, pour caractériser à la fois ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien dans ces bâtiments. En ce moment, quand les schédenes sont analysées, les schédenes qui ont lieu dans ces bâtiments, on a un travail d'économie, pour que l'avenir de l'économie de l'économie et que les solutions de l'économie peuvent trouver de meilleures solutions, peut-être aussi dans l'économie. Ce retour d'expérience permet d'améliorer la qualité des bâtiments par rapport à deux grands facteurs. D'une part, parce qu'il nous permet d'avoir un retour d'informations sur les dispositifs qu'on met en place et donc de les ajuster et de modifier les critères et les garde-fous éventuels qu'on met autour de ces dispositifs d'aide et de subvention. Et d'autre part, il permet aussi de diffuser par le biais des centres de ressources comme Energyvie.pro, de diffuser l'information auprès des professionnels du bâtiment, de les inciter à modifier leur pratique et améliorer, à monter en compétence, améliorer les réalisations qu'ils conduisent. Et si nous pouvons dire, c'est donc écologique, économique et aussi social pour les personnes, pour les les bâtiments, donc ils peuvent vivre bien et bien qu'ils peuvent vivre bien, c'est que ça s'améliore et donc c'est pour la qualité et donc c'est pour la qualité unabdingable. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.